Tout le monde qui s'est éclaté, pas tout le monde qui s'est éclaté, cet acte est ignoble. C'est beaucoup de poignards dans le dos de la démocratie d'hynère, on l'a dit avant de ramener. Mais c'est aussi le plus simple facteur de division qu'on n'a jamais donné dans ce pays de l'indépendance. Bon, l'inquième part ne suffit pas, la connaître ne suffit pas dans le contexte dans ces circonstances. Et ce qu'il faut dire, ce qui est très important à dire maintenant, c'est que cet acte est complètement illégal. Le gouvernement n'a aucun pouvoir, aucune légalité, aucune légitimité pour baptiser ou débaptiser du lieu de la crise de l'indépendance. Coréen Toubien n'est pas un président de l'indépendance, c'est un poutchiste. Il est là de fait, parce qu'il nous a débarrassé de l'indépendance. On l'a apprécié pour cela. Il n'a aucune légitimité, il n'est pas président de la Guinée. Il n'a rien à décréter, rien. Ça c'est très important à dire, parce que la Guinée, je ne sais pas comment fonctionne ici à l'envers. En 2010, je l'ai fait remarquer, le premier ministre de transition signé des contrats miniers. Ce qui est intérêt, un gouvernement de transition gère les affaires courantes. Il n'a pas à reconnaître un État, il n'a pas à rendre les relations diplomatiques, il n'a pas signé des contrats miniers. Coréen Toubien est dans l'illégalité la plus totale. Son acte est plus inégal que le troisième mandat d'Alfacone. Il faudrait décider, dans un pays normal, il aurait immédiatement destitué et foutu en prison. Mais la Guinée n'est pas normale. Il faut le rendre normal. Par le combat, il faut se battre, il ne faut plus s'humilier. Tout le monde va se battre. Il faut que les deux angles de ce pays se lèvent et se battent contre tous ces gens qui considèrent la Guinée comme des propriétés privées. Il y a eu tous ceux qui, par décret, défilent à la place du peuple. Ce combat doit être mené, qu'il soit le prix de la liberté à un coût, ce coût, il faut payer. Il faut que les Guinées sortent de la létargie. Il faut qu'on sorte de la résignation. Et l'homme de courage, affrontons les barbares. On ne dispute pas les barbares, les barbares, on le combat. Et ce combat doit commencer bien maintenant. Vous avez parlé de procédure judiciaire. Cette procédure judiciaire doit commencer maintenant, messieurs. A cette heure, à cette minute-là. Il faut que dans la semaine, il y ait quelque chose de concret dans le tribunal de Guinée, ou de la CEDA, ou ailleurs. Il ne faut pas reporter ça à demain. Il faut faire des maîtres. Il faut se battre. Les Guinées doivent s'émerger, s'unir et se battre. Si ce pays est à vous l'eau.